La Chambre de Commerce 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 Nous voulons que, si vous êtes à l'analyse du séminaire, vous l'approprient. Vous le prenez pour vous faire des bilans, vous l'avez fait pour le superviser. Vous pouvez faire des bilans que vous l'avez puissé. Vous n'avez pas envie de vous faire des conseils d'orienter à vous. parce que comme je vous disais tout ce qui est quelque chose c'est quelque chose que vous avez besoin c'est qu'il y aura des marchés vous allez postuler nous allons faire ça et ça donc si vous avez je pense que si vous avez l'outil pour qu'on vous donne sur le plan fiscal et la réforme et tout ça et le code de travail il y a des changements je pense que c'est un séminaire je pense qu'il est important à ce que vous venez approprier parce que la chambre de commerce c'est ce que vous avez besoin c'est que vous avez besoin d'autres opérateurs économiques ils vont l'apporter mais ce que vous avez besoin c'est que vous avez besoin donc vraiment pour qu'ils aient besoin c'est que le temps de travail c'est que ce que vous avez besoin c'est que vous avez besoin d'un point qui a l'importance pour qu'ils aient besoin pour qu'ils aient besoin d'approprier leur centre de gestion agréé ils sont dans la chambre de commerce ils sont tous ici il y a tout maintenant ils peuvent vous encadrer ils peuvent vous orienter ils peuvent vous apporter dans les compétitions de comptabilité et il n'y a pas de problème il n'y a pas de problème si vous avez besoin de ce que vous avez besoin c'est que il est assez outillé pour vous tracer comme vous savez ce qui est arrivé je vous remercie beaucoup et ce que vous avez besoin c'est que vous avez besoin de vous 그대로 vous êtes au moins vous êtes en train vous êtes en train vous êtes en train à vous dans une entreprise merci monsieur Je suis le directeur du centre de gestion agréé de Dakar. En partenariat avec la chambre de commerce de Thies, nous avons organisé un séminaire de formation destiné aux opérateurs économiques de la région de Thies. C'est un séminaire qui a été financé par l'organisation internationale de la francophonie, l'OIF, qui nous a permis au départ de mettre en place une antenne du centre de gestion agréé au niveau même de la chambre de commerce de Thies. C'était le premier acte. Après avoir installé l'antenne du CGA, nous avons jugé nécessaire de regrouper les opérateurs économiques de la région pour contribuer au renforcement de leurs capacités, notamment en matière de gestion. C'est comme ça que nous avons choisi trois modules essentiels et transversaux qui concernent la vie de l'entreprise. Nous avions démarré la semaine dernière avec le module sur la lecture des états financiers puisque, comme vous le savez, la comptabilité est un outil de gestion. Beaucoup de chefs d'entreprise utilisent la comptabilité mais ne savent pas l'utiliser aux meilleures fins. Et donc nous avons voulu revenir un peu sur ça pour leur montrer comment utiliser cet outil-là qui peut être fondamental pour la bonne marche de leur entreprise. Nous avons constaté également que dans le monde de l'entreprise, il y a beaucoup de contentieux en matière sociale. Alors, une des raisons, c'est parce que les parties ne connaissent pas un peu leurs obligations et leurs devoirs et leurs droits. Et c'est comme ça que nous avons invité donc un professionnel du droit du travail qui est venu dispenser le module sur le contrat du travail. Donc, on a eu l'occasion de visiter, revisiter un peu les textes du droit du travail et d'imprégner ces chefs d'entreprise-là sur les fondamentaux qui concernent le droit du travail. Et aujourd'hui, nous avons clôturé avec le module sur l'environnement fiscal de la paiement. Là également, l'idée est toujours la même, c'est de donner le maximum d'informations aux chefs d'entreprise pour qu'ils comprennent leurs obligations et leurs droits également. Tout cela, c'est pour éviter des redressements qui sont préjudiciables à l'entreprise qui peuvent donc mener à la cessation et à la fermeture de l'activité de l'entreprise, ce qui n'est pas souhaitable. Donc, ce serait dommage que les gens aient des difficultés tout simplement parce qu'ils n'ont pas eu la bonne information. C'est ça qu'on a voulu corriger, le centre de l'échange agréé, en partenariat avec la chambre de commerce, de mettre à la disposition des opérateurs économiques de la région des outils qui leur permettront justement de mieux gérer leur entreprise. L'autre aspect qui est fondamental, c'est que nous avons mis en place un outil, notamment le centre de l'échange agréé, qui est un outil pour les opérateurs économiques de la région de Thiers. Donc, nous les invitons vraiment à venir rejoindre la chambre de commerce, à s'inscrire, à adhérer au centre de l'échange agréé, afin de bénéficier des doses d'accompagnement, du conseil, mais derrière des avantages fiscaux également et à moindre coût. Donc, c'est ça, ce message fort que nous voulons faire passer et féliciter la chambre de commerce. Vraiment qu'il ne cesse de déployer ses moyens, toute son énergie, son engagement au profit des opérateurs économiques de la région. Maintenant, la balle est dans le camp de ces opérateurs économiques-là. C'est à eux de venir, de s'approcher de la chambre de commerce, de s'approprier notre outil. Nous, nous ne sommes que des accompagnants. Nous sommes que là pour faciliter, pour améliorer l'environnement de la petite et moyenne entreprise, spécifiquement de la région de Thiers. Et justement, quelles sont vos relations avec l'ADPME, quand même, qui doit se charger de la promotion des PME ? Nous travaillons ensemble, parce que nous sommes dans un environnement où vous avez des structures qui accompagnent la petite et moyenne entreprise. Mais chacun avec son domaine d'intervention. Nous, nous sommes un outil technique. Notre rôle, c'est un accompagnement en assistance technique en gestion. Tenue de la comptabilité, déclaration de charges fiscales et sociales, formation, conseil en gestion. Donc, l'ADPME, sur certains volets, elle n'est pas outillée pour le faire. Et donc, elle travaille avec nous, justement, dans le domaine de l'assistance technique en gestion, pour encadrer la petite et moyenne entreprise. Donc, nous avons mis en place une synergie avec toutes ces structures d'encadrement, pour pouvoir, justement, encadrer la petite et moyenne entreprise. Vous avez l'ADPME, vous avez la nouvelle direction pour l'entrepreneuriat rapide, qui est mise en place, qui va financer des projets. Mais ces projets-là ont besoin d'être suivis, sur le plan de la gestion, pour que les fonds qu'on a mis à leur disposition ne soient pas des fonds perdus. Donc, il faut une bonne gestion des fonds publics qu'on met à la place de ces opérateurs économiques-là. Et le CGA est là pour les accompagner à mieux gérer ces ressources publiques-là. Parfois, l'environnement économique autour de ces opérateurs, autour de leur activité, est un peu difficile. Qu'en pensez-vous ? Ça, c'est dans tous les pays. Mais l'État, il travaille pour améliorer cet environnement. Le CGA fait partie de cet outil-là qui contribue à améliorer l'environnement. La Chambre de commerce fait partie de cet outil-là qui améliore l'environnement de ces entreprises-là. On ne peut pas avoir un environnement parfait, mais l'État est en train de travailler avec les structures dédiées telles que la Chambre de commerce, le CGA et d'autres structures, pour corriger certaines imperfections de cet environnement-là. J'ai oublié de citer la direction générale des impôts également, qui fait un travail extraordinaire en simplifiant le code générale des impôts. Vous avez vu les dernières réformes qu'il y a eu sur certains aspects. Mais tout ça, ça va dans la simplification et l'amélioration de l'environnement des affaires. Parce que quand l'entreprise va, tout le monde va. Les impôts s'y retrouvent, on crée des emplois, on crée de la richesse, on crée de la croissance. Donc le nœud aujourd'hui, c'est l'entreprise. Il faut qu'on fasse un focus sur les entreprises, en leur facilitant également le travail, en améliorant un environnement pour qu'elles puissent vivre simplement et sans difficulté dans cet environnement-là. Combien de chefs d'entreprise ont pu bénéficier ? Nous avons formé 58 chefs d'entreprise. Vraiment très réguliers, engagés, qui ont vraiment participé à l'ensemble des modules que nous avons déployés depuis la semaine dernière. Donc au total de 5 jours, nous avons totalisé 58 chefs d'entreprise. Merci. C'est juste que nous avons réunis dans la chambre de commerce pour faire un séminaire. Le séminaire est grâce à un partenaire important, l'Organisation Internationale de la Francophonie, qui a financé le centre de l'élection à Gaël de Dakar. Nous avons subventionné pour vous appeler opérateurs économiques Sénégal. Mais on va commencer par trois régions. Par Thies, par Saint-Louis et Chigainchore. Donc on va installer des CGA. Puisqu'on est le CGA de Dakar, mais nous n'avons pas d'opérateurs économiques Sénégal, nous n'avons pas d'adhérer pour qu'on encadre. Donc nous allons décentraliser le service. Nous allons commencer par la région de Thies, parce que la région de l'OMSOL, par dynamisme économique, par opérateurs économiques. Quand nous installons le CGA, on a jugé nécessaire de former les chefs d'entreprise. parce que c'est important. Donc, nous sommes chefs d'entreprise. Dans les lignes, tous les jours, il y a des obligations qu'on a. Il faut les respecter. Mais pour qu'on puisse les respecter, il faut qu'on le connaît. Par exemple, quand on utilise les bilans, par exemple, si on a un employé, quand on a un travail avec eux, il y a une entreprise, il y a des employés qui sont en train de faire pour faire l'employé, dans la légalité. Donc, l'outil de l'OMSOL, c'est pour mettre à la disposition le chef d'entreprise de la région de Thies. Mais ce qu'on a fait en partenariat avec la Chambre de commerce, parce qu'ils ont organisé tout ça, ils ont abrité le centre de l'agréé, ils ont abrité la formation, ils ont mobilisé le chef d'entreprise de la région pour qu'ils les forment gratuitement. Il n'y a pas de souhaiter, gratuitement les formes, pour qu'on puisse renforcer leurs capacités, développer leurs entreprises, pour le bénéfice de la région, pour le bénéfice également de tous les pays. Apparemment, plusieurs formations, centimes et petites formations, mais ils ne sont pas de souhaiter ou de l'exprimer ? Oui, ils ne sont pas de souhaiter. Parfois, il y a des impôts, il y a des gens qui veulent impôts, mais ils ne sont pas de souhaiter, mais ils ne sont pas de souhaiter, ils ne sont pas de souhaiter. Donc, ça, c'est notre rôle, que ce soit l'État, ou les démembrements d'État, ou les structures, comme les chambres de commerce et le CGA, c'est un rôle qu'on connaît, le chef d'entreprise. Environnement économique, nous devons être employé, il y a des gens qui veulent dire, le respect de l'employé, le respect de l'entreprise, sur le plan comptabilité, sur le plan droit des affaires, sur le plan droit social, et ainsi de suite. Donc, ça, c'est un peu de souhaiter, mais compte à un très petit séminaire, parce qu'enregistré, nous sommes quand même, il faut que nous sommes nés, opérateurs économiques, nous devons être engagés pendant 5 jours, nous sommes là, pour discuter avec l'expert, qui nous ont désigné pour nous former l'air. Voilà, je suis Dr Tiane Nianci, pharmacienne à Kies. Voilà, donc, j'ai mon officine, au quartier Cité de la Mille de Kies. Qu'est-ce que vous avez appris de plus, pendant ce séjour ? Nous avons beaucoup appris, et je vraiment profite de l'occasion pour remercier le CGA, et la Chambre de commerce, qui nous ont donné l'opportunité d'assister à cette formation, qui est très utile, sur tous les plans, et qui a été aussi, au niveau des animateurs, et de l'assistance, de haut niveau. En tant que chef d'entreprise, aujourd'hui, je peux dire qu'on est, à la sortie de cette formation, on est édifié sur beaucoup de choses qu'on ignorait, et qui mettait en péril même nos entreprises. Donc, aujourd'hui, on a vu les modules, des modules très importants, sur la lecture du bilan, sur la fiscalité, sur la gestion même du personnel, qui sont très importants. Donc, là, vraiment, on ne peut que les remercier, et leur promettre que nous allons, aujourd'hui, utiliser ces informations, pour redresser nos entreprises, et pour les mettre sur la bonne voie. Merci beaucoup. Donc, on va profiter de ce qu'on a donné pour la CGA, et aussi la Chambre de Commerce, pour ce qu'on a donné, pour savoir beaucoup de leurs devoirs, et de leurs droits. parce que, comme nous l'avons dit, nous n'allons pas d'ignorer la loi, mais il y a beaucoup d'autres, les gens qui peuvent le faire, les gens qui ne le connaissent pas. Aujourd'hui, quand nous sommes venus, on sait qu'il y a beaucoup d'autres, surtout le module qui a été déroulé, c'est qu'on a donné ton bilan, car le bilan aussi, signer une responsabilité en tant que chef d'entreprise, et même si tu as besoin de le faire, tu as besoin de le faire, et tu as besoin de le faire, et tu as besoin de ce qu'il y a fait, pour que tu as besoin de ce qu'on a donné. et tu as besoin de ce qu'on a donné. et tu as besoin de ce qu'on a donné, pour que les gens soient dans notre pays, pour que notre société, puisse que les gens soient dans notre pays, et qu'ils soient dans notre pays, pour qu'ils soient dans notre pays, et pour qu'ils soient dans l'état, et pour qu'ils soient dans notre pays. Salaam alayhi. Le Pré, je ne veux pas le faire. Vous avez fait un secteur de la formation, vous avez fait une faculté de légélisation, et qui ne vous en a pas fait, pour qu'ils soient dans la faculté, pour qu'ils soient dans la faculté, on doit gérer l'officine comme ça. Voilà, et maintenant, quand on a clôturé, et quand on a donné les cadres, Je l'ai dit. Parce qu'on va prendre des législations pharmaceutiques. Par exemple, aujourd'hui, quand on travaille sur la Côte de Déontologie, par exemple, quand on travaille sur la pharmacie, en tant que professionnel, quand on parle de ce qu'on doit et de ce qu'on doit, on n'a pas d'accord pour gérer l'entreprise. Donc, j'ai dit qu'on doit faire un contenu quand on les délivrer dans les facts, parce que, aujourd'hui, il y a beaucoup de pharmaciens qui ont travaillé en tant qu'entreprise individuelle. Mais aujourd'hui, si on a une société unipersonnelle, c'est le plus grand avantage. Mais cela fait que le choix n'a pas d'accord. C'est-à-dire que, avant que tu n'as pas besoin de la société, tu dois avoir l'information et que tu fais le bon choix. Donc, si tu fais le bon choix, tu fais le bon choix. Mais si tu ne sais pas, tu peux faire des erreurs peut-être que tu ne peux pas faire la structure alors qu'il n'y a pas d'accord. Donc, vraiment, nous devons regarder ce qu'on met à jour. Comme des chefs d'entreprise, ce qu'on a fait en tant que pharmaciens, nous devons nous donner la formation. Si on a créé notre société, nous devons avoir l'information pour qu'on puisse la créer.